Bonjour les Vierges, voici vos prévisions et les messages de ce mois de mai. Je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi, sur la chaîne, vous avez toutes les informations ci-dessous la vidéo et vous avez également le lien de mon site cliquable. Vous avez aussi l'extension, comme d'habitude, de la vidéo, sous cette vidéo, en barre de description. Et on va commencer tout de suite avec le message du tarot des anges gardiens pour vous les Vierges. Pour également les Ascendants Vierges et les Lunes en Vierges. Ce tirage s'adresse à vous tous. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Vous avez un lien cliquable, vous avez la petite cloche à cliquer également pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Allez, on commence tout de suite. Allez, quels sont les messages des anges pour vous les Vierges pour ce mois de mai ? C'est parti ! Et nous avons Reconnaissance et Louange. La majeure. Alors cette carte correspond au chariot dans le tarot de Marseille. C'est une carte extrêmement dynamique. C'est une carte de progression. Donc la situation, votre situation avance, elle évolue. Vous remettez en mouvement. Vous êtes prêt à relever des défis et à atteindre vos objectifs. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Je vous lis son message. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. C'est un magnifique message. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Donc il y a vraiment une reconnaissance qui se profile pour vous. Vous allez vous sentir vraiment satisfait de tout ce que vous avez entrepris. Que ce soit des actions ou que ce soit des projets. Et on va reconnaître vos capacités. Cela va vous faire chaud au cœur. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez effectivement. Vous méritez cette réussite. Vous méritez également d'être aimé au niveau sentimental. Donc il y a de très belles choses qui arrivent pour vous de façon factuelle. Cela peut parler d'un déplacement dans le cadre personnel, dans le cadre professionnel également. Cela peut même parler d'envisager un changement d'habitation. Cela peut parler d'un déménagement, c'est vrai. Mais il y a réellement une reconnaissance que vous avez toujours voulu qui arrive pour vous. Et vous allez pouvoir être beaucoup plus serein et avancer beaucoup plus librement sur votre chemin. Allez, on va commencer le tirage avec le Tarot de Marseille pour ses prévisions et messages du Tarot et de mon guide. Pour vous les Vierges, pour ce mois de mai. Et on va commencer le tirage avec le Tarot de Marseille pour ses prévisions et les Vierges, pour 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 les Vierges. Et on va commencer le tirage avec le Tarot de Marseille pour ses prévisions et les Vierges. Allez, qu'avons-nous placé en positif ? Nous avons la lame Le Soleil. Que voici une carte magnifique. Une carte qui parle aussi de joie, de réussite, de partage, de reconnaissance, d'association, de partenariat au niveau professionnel. Vous pourriez intégrer une nouvelle entreprise. Ça parle aussi de résolution d'une situation qui a été conflictuelle. Que ce soit avec votre entourage personnel, avec des membres de votre famille, avec votre partenaire au niveau sentimental ou avec vos collègues. Il y a réellement une résolution, une issue positive. Vous allez vous sentir beaucoup plus optimiste et beaucoup plus positif. Et puis le Soleil va vous éclairer. Il va éclairer votre chemin. Il va vous apporter des réponses et des solutions que vous cherchez depuis pas mal de temps concernant une situation qui a été assez problématique. Donc c'est vrai que vous n'êtes pas seul parce que je sens que vous êtes soutenu par une personne ou par plusieurs personnes. Mais il y a réellement des échanges, de la communication qui va vraiment vous aider à y voir beaucoup plus clair sur vous-même et sur votre situation. Donc face au Soleil, qu'avons-nous ? Eh bien nous avons la Maison Dieu. Donc ça va pas mal remuer au niveau émotionnel. Ça peut parler du retour d'une personne du passé de façon anecdotique qui sera inattendue. Et puis ça peut aussi parler d'une rupture également. Une rupture avec une personne, que ce soit au niveau amical ou au niveau sentimental. Ou une rupture professionnelle que vous allez devoir subir pendant un temps. Mais j'ai cette sensation que cette rupture sera pour vous assez salutaire et assez libératrice. Parce que vous avez vraiment besoin de faire autre chose. Vous avez besoin d'être reconnu. Et cette reconnaissance pourrait passer par une libération en quelque sorte. Ça peut parler aussi d'un événement inattendu qui va vous tomber sur la tête. Ça peut parler d'une mauvaise surprise, c'est vrai, d'une mauvaise nouvelle pour certains d'entre vous. Ou ça peut parler de ce projet de changement de vie, de déménagement qui pourrait être retardé, voire bloqué. Ça ne serait peut-être pas le bon moment pour vous, pour vous libérer d'une situation professionnelle ou pour déménager. En vibration, nous avons le mât. Donc le mât parle bien d'un changement, ça arrive. Donc c'est vrai que vous traversez une petite crise émotionnelle pour certains d'entre vous. Mais cela sera salutaire parce que vous allez vous libérer d'un poids émotionnel. Vous allez laisser derrière vous le poids du passé pour aller de l'avant, pour voguer vers de nouveaux horizons. Il y a aussi une fuite de la réalité, c'est vrai, parce que vous avez besoin de retrouver votre autonomie, votre indépendance. C'est ce qui va arriver. Ça peut parler de façon factuelle d'un déménagement, de suivre un chemin également pour certains d'entre vous, hors des sentiers battus. Et parfois contre la vie de tous, mais peu importe. Vous serez prêt à prendre des risques parce que vous savez que ces risques vont être payants. Parce que pour vous, il y a vraiment du renouveau plutôt positif. Vous le savez, vous le sentez. Donc écoutez votre cœur. Et en résultant, nous avons la lune. La lune qui parle bien d'écouter vos désirs, votre intuition, votre cœur et d'aller de l'avant. De laisser derrière vous votre passé. De laisser ces nouvelles difficiles à gérer de côté. De dissiper également vos doutes parce que vous pourriez être en proie à certains doutes dues à cette rupture, dues à cette situation difficile que vous vivez. Et je vois que ces sentiments négatifs, ces doutes, vous allez réussir à les mettre de côté. Mais c'est vrai que ce sera un travail intérieur à faire. En tout cas en vibration, il y a réellement de la nouveauté qui arrive pour vous, du changement. Et c'est vrai qu'il va falloir trouver un juste équilibre entre vos doutes, toutes ces zones d'ombre et votre envie de réussir, votre envie d'aller de l'avant. Donc vous allez retrouver cette équipe parce que je vois que le soleil va vous y aider, va vous accompagner, va vous éclairer en quelque sorte. Donc faites attention, ne pas trop rester dans un marasme qui pourrait vous empêcher de prendre la bonne décision, d'avancer et de changer, d'effectuer des changements que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Allez, je vais rajouter d'autres messages du tarot classique. Hop, j'ai tiré deux cartes. Nous avons le 3 de Pentacle. Et oui, il y a une reconnaissance. Et tous ces efforts que j'ai perçus, que j'ai vus, vont payer. Vous serez reconnus. On va vous remarquer. On va vous observer. Puis ça parle aussi de travailler dur, surtout en ce début de mois de mai, par rapport à un projet, un projet professionnel ou un projet personnel qui doit vous demander beaucoup d'efforts parce qu'il y a des changements à faire, à effectuer. Et c'est ce que vous allez faire. Et vous n'allez pas renoncer. Et je vois bien que le soleil va vous accompagner, qu'il y a un personnage aussi qui sera à votre écoute, qui va vous soutenir dans votre quête. Allez ! Nous avons l'as de Pentacle. Donc effectivement, c'est vrai que cette nouvelle pourrait être assez déstabilisante, que ce soit au niveau personnel ou au niveau financier, au niveau professionnel. C'est vrai qu'il y a comme un manque d'opportunité durant ce début et ce milieu de mois. Vous avez besoin d'aide, mais en même temps, il n'y a personne pour vous tendre la main, pour vous aider, pour vous soutenir. Et pourtant, moi, je vois une personne. Mais j'ai cette sensation que durant ce début et ce milieu de mois, vous allez jongler entre cet état émotionnel assez difficile à surmonter à cause de cette nouvelle que je ressens, enfin, cette nouvelle, cet événement inattendu qui va vous tomber sur la tête et qui va provoquer en vous un cataclysme émotionnel, si je puis dire. Donc, ce sera difficile à gérer, mais vous allez réussir à fuir cette réalité, à vraiment tourner la page et à avancer vers de nouveaux horizons. Et nous avons le set de bâton. Donc, oui, vous allez lutter. Vous allez lutter pour justement fuir cette réalité, pour laisser de côté d'anciennes attaches qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'avoir cette reconnaissance que vous avez besoin pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir concrétiser tous vos projets. Vous avez besoin de briller et c'est tout à fait humain, surtout vous, les vierges. Et j'ai ce ressenti que vous battre ne va pas vous faire peur, au contraire. Vous allez prendre des risques, vous allez vous battre contre une certaine adversité, mais vous allez réussir à aller de l'avant. Vous allez réussir à vous remettre en mouvement, à avancer. Allez, nous avons, eh bien, le 10 de coupe. Donc, après l'obscurité vient la lumière. Donc, oui, ce qui vous attend, c'est du bonheur. Je vous en ai parlé avec reconnaissance et louange, avec le soleil qui irradie ce tirage. Donc, oui, il y a du bonheur qui arrive pour vous. Il y a du partage. Vous allez pouvoir réaliser tous vos projets de vie, que ce soit fonder votre famille, que ce soit être entouré de vos proches, que ce soit une vie harmonieuse au niveau professionnel, au niveau personnel. Tout ceci arrive. Mais c'est vrai qu'il va falloir lutter. C'est vrai qu'il va falloir dissiper, mettre de côté vos doutes, ne pas vous laisser guider par vos peurs et par vos doutes. Il va falloir foncer, il va falloir aller de l'avant, il va falloir continuer à vous battre. Mais les Vierges, vous n'avez pas peur de vous battre parce que j'ai ce ressenti que vous êtes une force de la nature et que vous allez de toute façon continuer à aller de l'avant, continuer à aller vers de nouveaux horizons. Et il y a un nouvel horizon qui sera beaucoup plus profitable pour vous et qui va vous permettre de vous épanouir et de vous réaliser. Voilà les Vierges, j'espère que ce tirage va vous éclairer et va vous aider pour ce mois de mai. Merci d'avoir visionné la vidéo, de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Vous avez l'extension de cette vidéo sous cette vidéo justement. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez bien soin de vous les Vierges. Ciao, ciao !